bonjour youtube c'est daimon nous n'avons toujours pas retrouvé victor partie 4 de ce let's play sur atomic art et il faut qu'on reparte non v tout simplement oui on va simplement passer ici rester ici bonjour tu es vivant à ma vie il va pas être vivant très très longtemps ce cadeau de cadavre oui il a l'air d'avoir c'est pas ce qu'on attend de moi de revenir en arrière charles donc c'est pas un mort qui me parle le neuro polymère qu'il a dans le crâne c'est ça pour faire simple oui au moment de la mort le neuro polymère enregistre temporairement les dernières pensées du défunt temporairement ça veut dire combien de temps c'est difficile à dire quelques minutes un jour ou deux mais apparemment plus il s'écoule de temps après la mort plus les informations sont corrompues je vois autrement dit ce que disent les morts n'est pas toujours important mais pauvre alors dites moi si le 50 images par seconde est un bon compromis moi ça me semble suffisant mais attend mais là on est censé avoir le code là et à partir de ce moment là en fait je suis censé deviner il vient de dire qu'il est le chef de la station attend c'est quoi ça ce symbole non c'est pas que je veux faire ça que je veux faire ça fait une sorte de lui en diagonale mouais je vais me faire un imprimé écran je me fais pas confiance ok donc on disait une sorte de hu hop 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 c'est ça non ah et il y en a là dedans ou non c'était très très dérangement bonjour ah on va éviter de se les prendre dans la gueule du coup du coup re sauvegardons pour éviter d'avoir à le refaire moi ça me donne 74 images par seconde normalement on a de la marge pour l'enregistrement let's go est-ce que ça va être flex ou pas et nous faut qu'on fasse des trucs ou je suis pas sûr qu'on soit à 74 images par seconde chez moi mais je crois que ça n'a pas de différence ça reste fluide le changement était chelou là non pourquoi on fait des réaiguillages comme ça oula alors là c'est sûr nous ne sommes pas à 74 images par seconde gros freeze du coup je suis pas sûr de ce qui s'est passé mais il n'y a pas que l'image qu'a ah bonjour ouais non mais là par contre là c'est j'ai besoin d'un minimum de fluidité pour jouer putain de merde il faut trouver le moyen de continuer mais franchement je ne vois pas trop comment faire on grimpe au mur par exemple vous avez une formation je suis un ancien des forces spéciales par un bureaucrate je sais faire tout un tas de trucs je dois dire que je suis heureux de l'entendre mais pourquoi j'ai rappelé sur x sans faire exprès ou heureusement qu'on en a plein des neuromods ouais gros problème de fluidité ici là c'est la première fois du jeu que ça me le fait mais c'était quand même assez problématique on a plus l'objectif continue à chercher victor de toute façon ce sera notre objectif pendant tout le jeu je pense ok est-ce qu'on peut grimper là dessus j'ai pas l'impression on s'accroche même pas au rebord automatiquement ça c'est chiant quand même comment on sort de cette merde j'ai une idée de ce qu'on va faire ah peut-être il fallait passer de plateforme en plateforme d'accord on va essayer ça alors je vous le dis l'aspect plateforme du jeu a l'air tout à fait désastreux donc je pense qu'on va pas trop trop se marrer mais surtout que là ce saut il ne passe jamais à aucun moment il passe attendez là bas il y a un truc à check visiblement ça peut-être nous aider non ce n'était qu'une lumière d'accord alors on peut s'agripper ici est-ce que ça sert à quelque chose j'ai pas l'impression et et il n'y a pas grand chose en fait c'était pas très utile est-ce qu'on peut s'agripper à ce truc jaune on va peut-être essayer ça waha oui on peut d'accord mais du coup il fallait voilà on pouvait commencer d'ici alors va sûrement falloir faire attention à pas se faire faucher par des trucs est-ce qu'on a de la marge attend ma ratonne la veuse est ultra chiante attend alors je pense qu'on a quand même un peu de marge oui désolé normalement wouhou allez est-ce qu'on a un truc en dessous de nous voilà ça va être horrible l'aspect plateforme on se prend pas des trucs dans la gueule là on est d'accord je recule moi-même du coup je recule de mon micro c'est pas ah quoi ça pour une surprise il s'est censé être quoi vous avez de sacrés réflexes et heureusement j'aurais pas survécu sans eux et là on doit aller où ça a créé un trou on peut s'enfuir par là aucune idée plutôt aller dans le trou qui a été nouvellement formé ici là ah c'était pas ça du tout bref l'aspect plateforme une franche déception même si on n'en attendait pas grand chose on voulait pas spécialement avoir de plateforme dans un immersive sim mais bon du coup on se fait mal régulièrement en tombant c'est sympa et bah écoutez on va essayer de passer par le nouveau trou du coup j'imagine je sais pas ce que je dois faire si c'est pas sauter ici allo mais pourquoi ça ne veut pas parce que là en vrai si vous arrivez à lire l'heure qu'il y a derrière moi ça fait genre une demi-heure que je suis bloqué là comme un connard à me demander mais si c'est pas ça que je suis censé faire qu'est-ce que je suis censé faire nouvel essai est-ce que ça va fonctionner allez mon pote mais saute là-bas oui non mais pourquoi et on perd de la vie j'en peux pute ce jeu non mais en plus no fake là parce que je deviens tellement parano que là j'ai vérifié un let's play du jeu je vous le montre je vous le montre et vous ne le voyez pas voilà ça devrait fonctionner donc voilà voyons le let's play voyons ce qu'il faut faire alors peut-être qu'il faut viser un peu au-dessus je ne sais plus je vous avoue alors je veux bien que ça ait été fait pour en plus ça me prend une éternité à remonter à chaque fois que ça ait peut-être été fait pour se jouer à la manette du coup mais c'est franchement terrible pour moi un immersive sim c'est plutôt fait pour se jouer clavier souris mais bon du coup réessayons rééchons peut-être je ne sais pas mais dans ce cas franchement faudrait le faire ça grippait automatiquement il ne faut pas que ce soit je veux bien qu'il y ait de la difficulté dans un jeu mais pas sur ça pas sur un saut de merde comme ça et voilà en fait il fallait juste viser un peu au-dessus j'ai recommencé 4 fois et les 3 premières fois je suis tombé lamentablement dans le vide donc on pourra se dire ok c'est pas du tout ce qu'il faut faire ah bonjour là non plus je n'ai pas trop vu ce qu'il fallait faire oui on veut se venger bon l'avantage c'est que du coup dans cette mort nous avons récupéré 3 medipacks et ça c'est quand même plutôt value alors il va falloir aller se planquer ici dans ce coin là est-ce qu'on est prêt à rusher un rochon ça ne fonctionne pas ce n'était pas là qu'il fallait aller il faut se retaper bien sûr le combat chaque fois cette animation ce dialogue de merde bon alors je vous avoue que je ne sais vraiment pas où est-ce qu'il faut que j'aille du coup est-ce que là ça ne suffit pas peut-être celui de gauche ok et est-ce que ça s'arrête un jour mais les chercheurs soviétiques leur ont déjà prévu de nombreux usages lors de notre inévitable conquête du système solaire ouais qu'on essaie déjà de survivre sur la terre là parce que ça a l'air plutôt mal barré en l'occurrence qu'est-ce que tu veux mon pote non pas les lasers on ne veut n'a dit jamais les lasers non aïe 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 fuyons 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 mais mais tu t'es super résistant connard quand même mais non il ne veut pas mourir c'est fou ça je joue particulièrement mal peut-être mais vous constaterez à quel point il refuse de décéder il ne veut pas passer là du coup il est censé faire quoi il faut s'agripper à ce truc là je ne sais pas on va essayer c'est pas de couleur jaune donc je pense pas qu'on puisse y agripper voilà du coup je vais réfléchir attendez il y a juste un tunnel là vous savez moi ayant aucun sens je peux rester bloqué 10 minutes sans voir qu'il y a ce truc là alors mais non je voulais avoir la suite désolé je suis pressé ah mais dès qu'on pourquoi désolé je suis pressé désolé je suis pressé dès qu'on bouge ça fait désolé je suis pressé notre meilleur produit quelle ironie je ne sais pas vous avez pas le droit de les vendre à l'étranger camarade pourquoi est-il interdit d'en exporter c'est ce qui se fait de mieux comme robot de construction indiquez leur un endroit et en un mois vous aurez tout un réseau de galeries de métro pour faire un métro j'avoue tout moins un tunnel ou deux il devait servir à terraformer la lune ils sont top secret et leur blindage est plus épais que celui d'un tank ils n'ont même pas de numéro de série bon on va faire tous les choix de dialogue qu'est-ce qu'il y a d'héronique là-dedans voyez-vous j'étais roboticien ici en charge des creuseurs pour te dire quand j'ai su que les robots étaient devenus fous je me suis précipité ici pour éteindre les miens et ils m'ont taillé en pièces tués par mes propres machines le panneau de commande a été enseveli sous les débris et puis les robots agissent tout seuls et cherchent à détarrer je ne sais quoi comme des somnambules on me demande s'ils rêvent de nous s'ils rêvent de nous ? on nous a dit quand ils sont morts depuis un peu longtemps ils peuvent raconter un peu n'importe quoi mais vous avez travaillé sur les creuseurs c'est un peu agressif quand même ah pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font tropomorphisation donc c'était un problème d'amour je vois il y avait pas mal de loot bah décidément cette quête Victor Petroff qu'est-ce qui est longue comme dans un four c'est le pied en temps normal le réseau de navettes relie tous les secteurs souterrains du site 3826 la prochaine fois cela devrait être plus facile merci mais je crois que je vais continuer à pied remontons on risque de se faire défoncer là non ? euh alors par où on passe ? en bas je peux continuer en tout cas de rester contre le mur normalement on devrait pas se faire boloss ici je peux me mettre là on est pile poil au milieu par contre la fréquence ouais c'est relativement lent go hein en tout cas on a récupéré des neuro-polymères là donc on pourrait avoir le pouvoir de télékiniser nombre de FPS qui a l'air de ouf là attends j'ai changé quelques réglages exprès est-ce qu'on va voir un truc à neuro-polymère ici et non mais on a quand même de quoi sauvegarder c'est déjà ça hé on a deux c'est rare qu'il y ait deux portes dans ces plans débloqués goupil ça a l'air d'être un humain fou qui va se faire défoncer on peut pas le sauver de toute façon ah découpé la sécurité ça rigole pas ici et ils sont sans doute pas là pour rien quand on en voit un c'est qu'il y a un truc important derrière tout à fait camarade majeur le centre d'affectation que nous cherchons se trouve de l'autre côté je vois pas comment franchir un mur de laser en un seul morceau il y a une borne de réparation droit devant améliorer votre équipement pour accroître votre résistance le frigo du brique manquait plus que ça mais accroître notre résistance à des lasers mortels j'y crois pas vraiment ça moi est-ce que vous en pensez pendant que Marathon Laveuse continue d'être un petit peu pénible attendez what contrairement aux robots de travail les robots techniciens ont leur terminaison nerveuse située au niveau du coccyx en cas de dysfonctionnement approchez-vous prudemment du robot par derrière serrez un outil dans la fente pour couper le circuit et appeler un technicien humain what et les rafiques bah ça peut exploser je les reconnaîtrai pas donc dans le doute attendez et quand je suis sur le menu comme ça je peux continuer à scroll mais ça va beaucoup moins vite c'est chelou ça une docteure récemment affectée au complexe a augmenté la fréquence de ses visites aux détenus Petroff tient encore lui ne tenant la plupart du temps pas compte des autres prisonniers demandant la permission de renforcer sa surveillance genre Petroff il aurait pas trahi ou en tout cas il s'en fout de l'argent mais il l'aurait fait pour la gloire chelou hein allez le rapport psychologique semble confirmer ça bah écoutez pourquoi pas alors on peut effectivement améliorer des choses ah et ça reparle pareil tu es toujours aussi relou il me faut franchir un mur de laser vivant de préférence ici là pas trop je veux juste de la protection ok oh quelle brute j'adore vas-y injecte moi ton polymère dans ma fente ne vous laissez pas en kikiner il n'y a pas de temps à perdre c'est bon c'est gratuit une durée limitée si vous suivez vous restez à 1 pv je vois d'accord on ne peut pas se faire one shot je t'arrache tous tes fils tu me tuerais vraiment pour stupide gant mon mignon comment survivrais-tu à ce moment bon bon tu les auras ton polymère et tes autres trucs mais installe-moi ma protection contre les lasers ok tout ce que tu veux mon étalon amélioration lancée détends-toi et savoure on va en profiter pour faire la télékinésie je vais tellement te refaire le portrait oh oui punis-moi maître j'adore les mâles dominants on avait compris ah j'hallucine ok donc terminé oui votre système de défense est actif alors je vais le faire après d'abord améliorons nos pouvoirs parce qu'on pouvait pas le faire télékinésie de masse du coup il en faut 66 on en a 76 vous les soulevez dans les airs les maintenez dans cette position un certain temps s'il est fait interrompu ou se dissipe toutes les cibles retombent au sol ça m'a l'air très très bien ça et on peut choisir de les oublier choisir une cape installée oui et du coup compétences utilisées ah alors attendez télékinésie de masse sur A l'élèque il est forcément sur V je comprends rien et du coup on peut l'améliorer cette télékinésie modulateur amélioration du module télékinétique qui augmente la zone d'emploi d'accord donc chaque pouvoir a des améliorations des ennemis lourds temps de réinitialisation d'accord et tout ça ça consomme du coco évidemment ah en plus il y en a certains qui coûtent cher et puis un chemin on peut pas prendre celui là avant d'avoir pris celui là et de l'autre côté on a quoi accélération de chute forcée peut désormais accélérer la chute des ennemis qui tombent ce qui leur inflige des dégâts de chute cela est possible lorsque vous annulez la compétence après avoir serré le poing ça m'a l'air d'être une bonne amélioration qui coûte très cher ça soulevez tous les ennemis vous entourant utilisez les armes à feu ou à énergie pour les éliminer ou les faire retomber du coup très bien je sais pas trop comment on le sent donc on va peut-être faire une sauvegarde avant hors de question que je reloute tous ces trucs là si je fais une connerie surtout que voilà en plus à chaque fois on en oublie donc imaginez bon du coup si on traverse on se retrouve à 1 PV on est sûr de ça let's go de toute façon on a que des petits mods ici et maintenant allons trouver ce traître dès que je lui mets la main dessus je lui arrache la tête ou du moins ou du moins j'ai avancé ça n'interrupt plus le dialogue c'est pour ça des fois je me fiche quand il y a des dialogues mais c'est chiant à regarder j'imagine en let's play ok cinématique ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de full cinématique est-ce que tout est prêt est-ce que tu as réussi t'en fais pas chérie je pète le feu l'opération s'est déroulée sans douleur tant mieux il faut que tu partes immédiatement il y a un type qui est là pour toi il est armé et il a un banc expérimental en polymère c'est nous ça ou pas ça doit être le mec de cette chaîne off Larissa est-ce que tu lui as parlé celle qui nous a soigné il a un jeune j'espère juste qu'il n'est pas trop tard je me représentais un vieux on le menace avec le gant on a des vraies armes pourtant ah il y a des drones ok on l'a pas ah oui ça suffit pas de faire un pas de côté quoi euh oui bonjour ah non je voulais tester la télékinésie de masse attendez déjà il faudrait survivre est-ce qu'on peut survivre vas-y là putain vous êtes nombreux les gars aïe 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 mais je me fais boxer je veux plus rien faire attendez pourquoi je me suis fait acculer dans un coin comme ça parce qu'elle était vénère la petite plateforme attendez on a eu deux drones plus trois robots avec un mètre carré d'espace pour se battre bon parce que j'ai remis l'enregistrement je crois que oui ça n'a pas suffi alors oui du coup la télékinésie ça ne fonctionne pas je peux pas ah mais je peux me casser en fait pourquoi je restais là je suis un peu un connard donc télékinésie non pas télékinésie ok j'aurais essayé on va se soigner on va sortir des bastos peut-être les assaisonner plus près ah cul 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 ah c'est pas toujours le même d'accord mon cas c'est en deux là c'est pas très sympathique bon mais maintenant je sais qu'on peut s'enfuir bon non on a mal on a mal ah connard ah là mais putain la télékinésie j'ai pas très bien compris comment elle fonctionne peut-être que je le laisse en mode voilà il meurt quelque part bon télékinésie si on l'améliore pas ça fait pas tant le café que ça en fait je m'attends là à un truc game breaker pas trop c'est moi qui me suis fait plutôt game break et on va être honnête alors encore du loot une montre à gousset encore des lasers parce qu'on a envie de les franchir comme ça je ne crois pas on a déjà fouillé un petit peu plus la zone à tous les employés merci d'écouter ce mouchard et de le laisser à sa place non il a pour but de rappeler à tous de ne jamais prendre le moindre spécimen de plante même ceux qui semblent inoffensifs certaines fleurs du laboratoire peuvent en effet avoir des caractéristiques nocives pour l'homme ce qui pousse dans un laboratoire doit rester dans ce laboratoire point final ok c'est comme Las Vegas du coup les laboratoires ok je ne sais pas si ça fait quelque chose ah mais c'est nul alors le truc c'est de faire venir des ennemis j'ai pas du tout envie de faire venir des ennemis pourquoi je ferais ça du coup je ne sais pas trop ce qu'on doit faire surtout que l'objectif ah non l'objectif maintenant a changé de place on va aller voir ce qu'il se passe là bas du coup j'imagine que ça doit être des trucs cool c'est chiant du coup ouais j'ai mis je l'ai mis sur un raccourci clavier le pouvoir vers nul enfin sur un bouton de ma souris ça crie pas le scénario générateur PEC4 si en effet le PEC4 est un générateur fonctionnant à base de polymères végétaux il s'agit d'un modèle expérimental qui sera vital pour notre programme de conquête des confins du système solaire et bien c'était vraiment très intéressant pièce fouillée repartons pièce complètement fouillée oui complètement fouillée normalement même si quand on recherche bien on trouve toujours un recoin on aime beaucoup les conduits d'aération est-ce que tu caches quelque chose toi non tu ne sers absolument à rien déception alors franchir la porte est notre nouvel objectif du coup relève toi copain oh nous avons récupéré une arme qui sera sur 3 est-ce qu'on a de les munitions 8 munitions seulement j'espère qu'on va en récupérer d'autres et bien j'imagine qu'il nous reste un milliard de choses à loot oh le petit coin le petit coin toilette et avec le même modèle de lavabo encrassé il est encrassé exactement de la même façon c'est très très important comme l'état alors vous vous croyez plus malin que vos chefs non vous déformez mes paroles doc je n'ai jamais affirmé une chose pareille mais vous avez dit que si je disposais des mêmes ressources et des mêmes opportunités qu'eux j'accomplirais au moins autant voire plus ça oui enviez-vous les gens comme ce de chez neuf, les bédèfs ou les monenco le terme est mal choisi on parle d'envie quand on désire une chose que possède quelqu'un d'autre son expertise psychologique je veux juste être à leur niveau leur égal et je ne peux pas parler de leur droit discrétionnaire c'est une véritable égalité que je réclame mais à quoi vous nous en avons parlé cent fois et vous en faisiez toujours de me croire quelle perte de temps regarde nous en avons terminé aïe c'est lui qui dit quand c'est terminé son expertise psychologique d'accord donc faut toujours que je la porte comme ça les lumisphères sont par nature instables impossible d'en ranger une dans votre sac à dos avec vos autres abjets le risque de déstructuration serait trop important comme une explosion pas forcément mais la lumisphère cesserait de fonctionner donc je dois la transporter comme ça pigé cette lumisphère est résistante vous pouvez la lâcher ou même l'acheter par terre on peut l'acheter par terre mais pas la mettre dans un sac très étonnant ah non ah non j'en ai marre de ces trucs ah first try eh ah bon c'est bien le premier truc que je first try dans le jeu bon il faut que je me balade avec ça et que je retourne là où il y avait Petrof ok faisons ça en espérant ne pas nous faire attaquer d'ici là c'est ça qu'il faut je suis déception qu'est ce qu'il faut faire de cette lumisphère de merde c'était pas ça donc ouais il fallait bien la mettre là simplement j'étais pas sur le bon pixel vraisemblablement ces chariots élévateurs deviennent fous à cause de Petrof attention ces chariots sont extrêmement résistants vous ne les endommagerez pas et s'ils vont m'attaquer les traitements de choc ça marche sur tous les dingues vivant comme métallique je ne suis pas très très convaincu de ce qui va se passer si j'essaye mais on va essayer quand même bah lootons-y le truc d'abord ok un mémo pas très très intéressant Fyodor Lébédine peut-être reviendra-t-il du coup si je m'en approche ça va t'es gentil lui il a l'air d'être un peu plus instable mais on peut le vermage on peut lui mettre un coup d'élec est-ce qu'on veut lui mettre un coup d'élec j'imagine que c'est pour délouter des choses assez intéressantes est-ce qu'on a besoin je n'ai pas l'impression ok pas la meilleure radio dans ce bureau les gars j'entends du mieux ailleurs pour trouver un moyen de traverser le polymère alors donc c'est donc ça les entrepôts amazon de cet univers alternatif et bien nous allons faire la sieste en salle de pause et je vous proposerai on va pas se quitter tout de suite on va d'abord essayer d'améliorer des trucs du coup voyons voir le goupil ça a l'air mieux que le suédois on a pas de quoi le faire il nous manque on a 53 sur 80 du coup est-ce qu'on a vraiment envie d'améliorer le suédois on a le pm du coup on peut sûrement améliorer le seul truc qu'on peut installer c'est le frein de bouche et bien let's go fusil à cartouche module à cartouche ouais mais on a vu que ça on a pas de munitions spéciales donc dispositif de visée méthode classique pour visée et le reste on ne peut pas bon les améliorations je suis pas trop trop sûr de comprendre mais écoutez ce sera pour une prochaine fois on a quand même plutôt bien avancé aujourd'hui il nous restait des choses à loot merci youtube d'avoir suivi cette rediffusion ah j'ai débloqué un plan attendez bah du coup je c'est un faux départ je vois pas ce qu'on a débloqué comme plan là sur le coup consommable on peut faire des des petites capsules de nos remèdes et ça c'est une bonne nouvelle pourquoi ressources insuffisantes 2 et 4 on a 107 et 16 pas très bien compris bah si ça fonctionne pourquoi me dire ressources insuffisantes je trouve ça très très étrange bref youtube je vous disais merci d'avoir suivi ce let's play je vous souhaite une bonne journée un bon follow un bon abonnement ainsi qu'un abonnement sur mes autres chaînes daimon les chroniques de youtube enfin daimon tout court maintenant pour les reviews les critiques et daimon radio libre pour de la radio libre ciao ciao et à la prochaine si ce let's play bah je vois que vous continuez de le regarder je vous en proposerai d'autres épisodes abonnez-vous de la vidéo abonnez-vous de la vidéo abonnez-vous de la chaîne abonnez-vous de la chaîne